PIN 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 Sous-titrage ST' 501 Je m'apprêtais à dormir mais je me suis vite rappelé qu'aujourd'hui on répond aux questions Donc voilà Alors là là là, je suis prêt pour le lit Alors je vous salue tous encore une fois, frères, sœurs, cousins, cousines, nièces, neveux, tonton, tantine Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous Je salue aussi ceux qui mettent le pouce bas Vous savez, vous êtes très appréciés A chaque fois que je vois des pouces bas, vous savez, je me pose beaucoup de questions Je dis mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui n'a pas marché là ? Et ça m'encourage, vous savez, vous n'avez pas idée combien ça m'encourage Ça me donne envie de m'améliorer, de faire mieux Donc le jour où je verrai zéro pouce bas sur une vidéo Ça sera certainement ma dernière vidéo Alors là, on pourra communiquer par e-mail ou par messenger Alors la famille, j'espère que ça va bien Comme je vous l'ai dit l'autre fois, je ne suis pas votre pasteur Nous sommes une communauté de réflexion, de partage Qui nous aide tous à progresser d'ailleurs Vous savez, ce n'est pas facile Ce n'est pas facile de parler à des gens aussi intelligents que vous C'est un réel défi Aujourd'hui, comme d'habitude, on va répondre à quelques messages qu'on a reçus Venant de plusieurs personnes Mais je crois qu'on va sélectionner deux personnes Ça sera plus facile, ça nous aidera On a besoin de vos commentaires, de votre participation C'est toujours engageant, c'est toujours important De pouvoir apporter un plus Parce que ceux qui envoient des messages sont certainement là avec vous Et ils liront les commentaires Et peut-être en tirant quelque chose de positif On ne sait jamais Je peux me tromper, je suis humain Vous savez Peut-être que votre repense ou votre intervention sera la bonne On y va Bon, on va y aller rapidement Le premier message vient de Théo Théo du Togo Bonjour les Togolais Bonjour Zach, j'espère que tu vas bien On va faire rapidement, on va aller droit au but pour éviter tous les tralala Je suis marié depuis deux ans Ma femme a un bébé de six mois Et nous traversons un moment particulièrement difficile Elle était une fille géniale, sympa, attentionnée, présente, précieuse, travailleuse Et c'est la raison principale pour laquelle je suis tombé amoureux d'elle Nous avons entrepris de faire beaucoup de choses ensemble Beaucoup de projets d'avenir, beaucoup d'idées, beaucoup d'implications Elle a toujours été là Mais six mois après son accouchement, elle a beaucoup changé Elle n'est plus là comme elle était auparavant On ne discute plus, on ne parle plus Nous sommes devenus comme des colocataires L'amour n'est plus là Elle est toujours en colère On n'a pas d'intimité, elle est toujours fâchée contre moi Elle n'est clairement pas heureuse Son attitude vis-à-vis de moi a beaucoup changé Elle est devenue très impolie, très insolente Des réactions à fleurs de peau Et je ne peux plus supporter Aujourd'hui j'ai t'écris pour te dire que ça fait deux jours que j'ai quitté la maison Je m'apprête pour aller dans une autre ville Habiter avec le petit frère de mon ex Mon ex m'a encouragé de le faire le temps que je me reprenne Je ne vais pas sacrifier ma vie dans une situation clairement sans objectif Je pense qu'elle m'a simplement aimé pour des raisons que seule elle connaît Je ne retrouve plus la femme que j'ai aimée On n'a aucune intimité, aucun moment de tendresse Et c'est compliqué Je ne sais pas comment un homme peut vivre avec une femme Qui ne cuisine pas, qui ne travaille pas, qui ne fait rien Qui ne fait que pleurer Pour des raisons sans importance Et quand il y a des solutions, elle ne veut pas les solutions Elle ne fait que râler C'est difficile, j'en ai marre, je n'en peux plus Avant de partir, je voulais t'envoyer un message Je sais que tu ne verras pas mon message Mon frère Théo, merci J'espère que tu verras cette vidéo Merci pour le message Merci pour le courage Merci pour la confiance D'abord, je voudrais te dire Tu as laissé une femme Qui vient d'accoucher Qui a un bébé de 6 mois En pleine pandémie Pour aller ailleurs Une femme que tu as épousée légalement Devant ta famille, tes parents, les amis En pleine pandémie Avec un bébé de 6 mois Tu vas où mon frère ? D'abord, tu dis que ton ex-petit ami T'a encouragé de partir habiter avec son petit frère Le temps que tu te reprennes Donc c'est-à-dire que tu parles à ton ex-petit ami De tes problèmes personnels De ta vie C'est un manque de respect à ta femme mon frère Si c'est ton ex-petit ami Il y a certainement une raison pour laquelle C'est ton ex-petit ami Ça fait 6 mois que ta femme a un bébé Quel genre d'intimité tu veux d'elle ? Mon frère 6 mois Elle n'est probablement pas encore prête Son premier enfant Tu vois, j'ai entendu parler de Comment vous appelez son français ? Baby blues Tu sais ce que c'est ? Vous en avez parlé avec votre professionnel Pendant le processus, tout ça Beaucoup de femmes traversent un moment très difficile Émotionnellement, psychologiquement Après avoir fait un bébé Ça peut commencer avant Ça peut commencer juste après l'accouchement Ça peut durer un mois Trois mois Six mois Une année ou plus Tu as dit que c'était une vie bien Intelligente, attentionnée Travailleuse Courageuse Batailleuse Elle a changé Elle n'est plus la même personne Tu ne t'es pas posé la question pourquoi ? Si c'était une fille qui avait toujours été problématique Ou qui n'avait pas d'enfant On pourrait comprendre Elle a son premier enfant En pleine pandémie Tu l'abandonnes Tu pars Parce que tu en as marre Tu abandonnes ton bébé de 6 mois Parce que tu en as marre de sa mère En pleine pandémie Quel genre d'homme fait ça ? Mon frère Même si elle t'a giflé Ou elle t'a craché dessus Tu laisses ton bébé en pleine pandémie ? Et si ça devient comme les zombies Les films de zombies Tout ça Comment ils vont faire pour s'en sortir ? Non mon frère Il y a des choses qu'on ne fait pas Est-ce que tu as aidé cette femme à se retrouver ? Est-ce que tu as rassuré cette fille Pour lui dire que ça va passer ? Tu traverses un moment difficile psychologiquement Tes hormones sont partout Est-ce que tu as pris soin du bébé ? Ou elle fait tout seul ? Tu dis qu'elle ne cuisine plus Elle ne fait plus rien Est-ce que toi tu as cuisiné ? Est-ce que tu lui as dit un jour Écoute Réponse-toi Chéri Moi je vais faire tout ce que tu veux Comment réagirais-tu Théo ? Si un homme faisait ça à ta soeur L'abandonne en pleine pandémie Avec un enfant Pour partir dans la maison du petit frère de son ex Mon frère Où est le respect ? Même pour toi-même Après mariage et un enfant Tu pars dans la maison du petit frère de ton ex Tu as dit qu'elle a dit Elle t'a supplié de rester Ensuite elle t'a dit que tu pouvais partir Tu sais pourquoi elle a fait ça ? Quand elle t'a supplié de rester C'était elle qui revenait Elle réalisait ce qui se passait Et elle espérait ce que tu comprennes Ce qu'elle traverse Quand tu as boudé C'est là qu'elle a dit Bon pars Tu ne comprends pas Frère Reviens sur toi-même Tu es un homme Tu ne peux pas partir Rentre chez toi Ton enfant a besoin de toi Oui ton enfant est plus important que ton ex Rentre chez toi Sois un homme Vas-y va t'excuser Dis je suis désolé Je suis là C'est comme ça qu'un homme veut Même si tu n'aimes plus la femme Ce n'est pas comme ça qu'on part On attend que les choses soient stabilisées Que la vie redevienne normale Alors là tu lui donnes ses options Qu'est-ce que tu veux Comment veux-tu Comment veux-tu qu'elle Tu sais être homme Ce n'est pas seulement porter pantalon mon frère Il y a des choses qui séparent les hommes Même parmi les hommes Il y a les hommes et les hommes Il y a les alpha Il y a les bêta Il y a tout ça Je ne veux pas rentrer dans tout ça Sois un homme Un homme Ta femme traverse un moment difficile Psychologiquement Il faut comprendre ça Il faut lui laisser le temps C'est sa première fois Il y a une raison pour laquelle Tu as quitté cette fille Pour épouser l'autre Il ne faut pas oublier On va passer au deuxième message Olga, une Gabonaise Le deuxième message Comme je le disais Vient de Olga Olga est Gabonaise On fera très rapidement Pour gagner le temps On va aller droit au but Olga voulait dire Que voilà Tonton Zach J'espère que ça va Je suis une Gabonaise Travailleuse Ma vie J'ai une très longue histoire J'ai connu beaucoup de difficultés Dans le passé Avec beaucoup d'hommes Ma vie amoureuse A été désastreuse Mon dernier copain Me battait Il était brutal Violent Agressif M'humilier au public Il m'a une fois battu au point Il m'avait presque déshabillé La dernière fois Il m'a cassé la clavicule C'était un garçon intelligent Brillant Sympathique Mais il était aussi mauvais Qu'il était bon Quand il l'était Dominateur Jalou Possessif Mais il m'a aimé La dernière fois Il m'a cassé la clavicule Il a fallu une opération Parce que j'ai eu des complications J'ai eu du mal A m'en sortir Il fallait beaucoup de prières Beaucoup de jeunes Beaucoup d'assistance Familiale Beaucoup d'amis M'ont porté secours Parce que je n'arrivais pas A vivre ma vie sans lui Trois ans plus tard Aujourd'hui je suis marié J'ai un enfant Ma vie est bien Je vis bien avec mon époux Gentil Sympa Attentionné Il m'a guéri de toutes mes blessures Nous sommes un couple stable Nous avons des projets d'avenir Il m'aide avec les travaux de la maison Il m'aide avec l'enfant C'est un homme parfait pour moi Quand je l'ai vu C'était à l'église La première fois Je voulais que Dieu me donne une direction Et quand je l'ai vu J'ai su que c'était un envoyé de Dieu C'est lui que Dieu voulait pour moi C'est l'homme de ma vie Mon ex par contre A beaucoup changé aujourd'hui Il est devenu un homme des dieux Il travaille à l'église Bosture On a commencé à discuter récemment On échange des versets Il est toujours là pour m'assister Pour me prêter à ma forte Sur le plan spirituel Nous discutons Nous partageons Nous échangeons Maintenant je suis un peu confuse Je ressens une flamme Autrefois éteinte Se rallumer Le courage La pression La présence Apparaître à nouveau J'ai eu une vie bien Tonton Zak Je ne veux pas gâcher Mais je sens que je suis peu à peu En train de partir On a pris rendez-vous Il faut qu'on parle et on discute Je ne sais plus trop Où j'en suis Olga Encore une fois merci Pour le message C'est gentil Je sais que tu es une femme Courageuse Qui a traversé beaucoup de choses Dans la vie Tu as dit que tu as eu une vie bien Avec un homme Un homme sympa Présent Attentionné Qui t'aide Qui te soutient avec l'enfant Qui a toujours été présent Travailleur Vous avez des projets d'avenir Vous avez une vie stable Mais tu veux rentrer Chez le monsieur Qui t'a cassé la clavicule Tu ne sais plus Où tu en es Tu as dit que tu pries Tu es entré en prière Après jeûne et prière Dieu Comme tu le dis Tu as montré Que c'était lui ton homme Aujourd'hui vous êtes marié Vous avez un enfant Maintenant tu veux remettre en question C'est que Dieu T'aurait dit Pour revoir un monsieur Qui t'a cassé la clavicule Qu'est-ce que tu veux dans la vie ma chère Non Il est devenu serviteur de Dieu Et vous échangez des versets Est-ce que ton mari est au courant Que toi il lui faut parler Ton mari il sait que toi et ton ex Qui t'a cassé la clavicule Vous discutez Vous vous envoyez des versets Vous savez que Tromper ce n'est pas seulement Aller en chambre Tromper c'est aussi Commencer à communiquer Subtilement Illicitement Il y a des choses qui ne se font pas Si c'est un ami Il faut tout faire savoir A ton mari que c'est un ami Comme ça le mari va aussi être ami Il ne devrait pas y avoir De secret entre vous Tu es dans la mauvaise voie ma soeur Tu as un homme bien Qui travaille Qui t'aime Qui te soutient Qui prend soin de l'enfant Les noirs nous généralement On n'aime même pas faire ça On ne cuisine pas Généralement on n'aime pas faire ces histoires Tu trouves un monsieur prêt à faire tout ça Mais tu veux rentrer Chez le monsieur Qui t'a cassé la clavicule Il était jaloux Méchant Possessif Impoli Il t'a cassé la clavicule Mes amis J'espère que ça va Faites un commentaire Apportez un plus Au frère précédent Je crois que c'était Théo Togolé Et aussi à Olga Qui clairement est Dans le besoin Gabonaise Olga tu sais Tout le monde qui vient Dans ta vie Ne vient pas pour y rester Il y a des gens qui viennent Dans notre vie Pour nous apprendre des naissons Ok Ils t'apprennent à être dur A survivre A surmonter des difficultés On a tous besoin de tout ça On n'apprécierait pas le soleil S'il n'y avait pas de nuit On n'apprécierait pas le sec S'il n'y avait pas de pluie Ou le froid Il faut un contraire Pour avoir un positif Ce monsieur là est venu Pour te faire apprécier Le monsieur avec qui tu es Même s'il n'est peut-être Pas ton premier choix Parce que c'est clair Quelquefois on épouse Quelqu'un qui n'est pas Ton premier choix Ton deuxième choix Et même des fois Ton troisième choix Parce que la vie Est bien Paisible Calme A quoi ça sert D'être quelqu'un Pour qui tu as De l'infatuation Pendant que tu vis Dans la misère La trière La galère Les pleurs Les cassions des clavicules Si tu peux être avec Quelqu'un qui est sympa Présent Gentil Travailleur Non ma chère Il faut grandir Il faut grandir Merci les amis J'espère vous parler Encore très bientôt Dans une nouvelle vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada